Alors mes beauties, je vous montre dans cette vidéo et dans ma cuisine avec un ingrédient et des astuces comment avoir une peau saine et lumineuse malgré les imperfections que l'on peut avoir. On peut tous en avoir et c'est économique, c'est le citron. Surtout prenez le bio puisqu'on va l'utiliser sur la peau et on va aussi en consommer. Donc c'est hyper important de le prendre bio. Tous les matins depuis au moins deux ans, je bois du citron avec de l'eau tiède. Vous allez me dire qu'elle est complètement folle de en boire tous les matins mais c'est hyper important parce que je me sens mieux depuis que j'en bois. Ça améliore ma digestion, ça déstocke les grèves, ça limite la rétention d'eau, donc ça limite la cellulite. Je ne dis pas que vous n'en aurez pas avec mais ça permet de moi en avoir. Comme vous pouvez le voir, j'utilise du citron en bouteille puisque j'ai trouvé une autre alternative à acheter des citrons parce que ce n'est pas assez rapide pour moi le matin. Donc bien sûr c'est au rayon bio, le seul ingrédient c'est du citron. Et il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a pas de conservateur, c'est vraiment que du citron bio. Et ça me permet du coup d'être plus rapide le matin et de pouvoir en consommer tous les jours. Le citron c'est bourré de vitamine C, ça renforce les défenses immunitaires, ça a un excellent antiseptique, antibiotique et antiviral. Moi j'adore, je tombe beaucoup moins souvent malade. Je le bois à la paille puisqu'à consommer régulièrement, ça peut déminéraliser les mailles des dents. Donc attention, ce n'est pas bon pour les dents, contrairement à ce que l'on dit sur internet. Et si, le citron est un puissant anti-acnique naturel, donc ça permet de désinfecter et de faire cicatriser les boutons. Donc c'est parfait, là j'en dispose sur mon petit coton. Et hop, je tapote sur mon bouton, mon vilain bouton. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais déjà du coup le lendemain c'est déjà bien cicatrisé. Je me retrouve dans ma salle de bain, mais cette fois-ci c'est pareil, même principe sur un coton, avec uniquement du citron, mais vraiment beaucoup de citron. Là je vais en appliquer sur mon nez, là où j'ai des points noirs. C'est à faire une à deux fois par semaine quand vous en avez pas mal. Ça permet vraiment du coup d'éliminer tous ces vilains points noirs, puisque le citron est un excellent exfoliant pour la peau et c'est naturel. Donc attention, ces méthodes sur la peau sont à faire que le soir, puisque le citron est photosensibilisant, donc pas d'exposition au soleil, car sinon vous pourriez avoir des taches sur la peau et faire une allergie importante. De plus, ça permet que votre peau se régénère mieux la nuit, donc le matin vous avez juste à nettoyer votre peau et enlever le citron. Alors cette astuce vous montre avec une lotion, votre lotion micellaire toute simple, vous mettez quelques gouttes seulement de citron, donc vous n'imbibez pas le coteau de citron, vous mettez seulement quelques gouttes. Ça va permettre au citron de bien nettoyer, resserrer vos pores et réguler votre sébum et ça ne va pas assécher grâce à la lotion qui est hydratante, bien sûr, puisque le citron malheureusement peut avoir un pouvoir asséchant, donc grâce à la lotion, ça permet de l'hydrater. Autre astuce, là comme vous le voyez, j'enlève la pulpe que je dépose dans un verre, je m'en servirai tout à l'heure. Et du coup, ça va me servir à exfolier mes mains et vraiment à nettoyer mes mains en profondeur pour avoir les mains beaucoup plus douces. Et si vous avez des tâches, mettons par exemple sur les mains, n'hésitez pas à utiliser du citron directement sur les tâches, ça a une action blanchissante, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a un effet exfoliant, ça régule la pigmentation localement du coup sur les tâches. Donc ça peut vraiment être un bon remède naturel si vous êtes embêté par des tâches. Attention, ce n'est pas à faire tous les jours, puisque le citron c'est quand même irritant pour les peaux fragiles et sèches, et puis tous les jours, ça serait beaucoup trop en trop grosse quantité. Donc vraiment que de temps en temps, à faire ce soin. Et si vous avez des tâches, c'est pareil, vraiment faire que de temps en temps, quotidiennement, mais pas tous les jours, puisque ça peut vraiment irriter votre peau. Comme toute bonne chose, le citron a ses limites, et il ne faut pas en abuser. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai aussi insisté sur mes ongles. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai retourné la peau du citron, et je frotte depuis tout à l'heure mes mains, donc pour permettre bien d'exfolier, et puis après, je me frotte bien les mains, de façon à ce que ça agisse pendant 2 à 3 minutes sur mes mains. Ensuite, on rince, donc on rince bien sa peau, voilà, tout doucement. C'est normal si ça a piqué un petit peu, si vous aviez quelques petites plaies comme moi. Au moins, ça m'a permis de désinfecter les griffures de mes chats, surtout de la dernière qui est un bébé chat, donc forcément, ça fait mal. Donc j'ai les mains toutes douces, et j'ai les ongles vraiment bien nettoyés. Je ne sais pas si vous voyez, mais ils sont bien blancs, et même tout autour, je n'ai plus de peau morte. Autre étape, on va venir hydrater, ça se voit que j'aime la crème. Donc en plus, j'ai pris une crème au citron, que j'avais eue à Londres. La marque, c'est Soap & Glory, je vous en ai déjà parlé, je crois, et c'est comme un sorbet au citron, franchement, c'est trop agréable. Donc n'hésitez pas à ce moment-là, avec votre crème hydratante pour les mains, ou crème hydratante toute basique, de bien bien masser vos mains. C'est hyper important pour la circulation sanguine. Pour avoir une belle peau, ça passe aussi par l'intérieur. Vous pouvez consommer du citron sous plein de manières, sous forme de boisson rafraîchissante comme moi, ou avec du thé, vous aurez meilleure mine, vous aurez une peau beaucoup plus lumineuse. Moi, c'est vrai que j'ai vraiment vu des effets bénéfiques sur ma peau. De plus, des scientifiques ont découvert que c'est un anti-cancérigène. Donc ne pas hésiter à vraiment prendre ce genre de produits, qui sont bien faits pour notre peau, mais aussi pour notre santé. Attention quand même à ne pas trop en consommer toute la journée, puisque ça purifie votre foie. Mais si vous en prenez toute la journée, ça va trop purifier le foie, donc ça ne sera pas bon pour votre organisme. Donc faites attention, prenez votre eau citronnée tiède le matin et une autre boisson dans la journée. Ça vous permettra vraiment déjà de bien digérer et puis d'avoir un effet ventre plat sans trop faire travailler votre organisme. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je m'en vais siroter ma citronnade. Je termine avec cette phrase que vous pouvez lire au sens propre comme au sens figuré. N'hésite pas à t'abonner pour d'autres vidéos. Et tous mes réseaux sociaux sont tombés à la fois. Bisous bisous ! Sous-titrage ST' 501